Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aleo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet du plastique sur les animaux marins. Chaque année, il y a plus de 8 millions de tonnes de plastique qui pénètrent dans nos océans, ce qui entraîne la mort d'environ 100 000 mammifères marins par an. Pour en savoir plus sur l'effet du plastique sur les animaux marins, nous allons poser des questions à Sandra, bénévole dans le groupe local Sea Shepherd de Lyon. Bonjour Sandra. Bonjour. D'après vous, quel est l'effet du plastique sur les animaux marins ? Alors on va parler tout d'abord de la pollution plastique. Actuellement, les scientifiques estiment que les humains déversent, vous l'avez dit en introduction, entre 8 et 11 millions de tonnes de plastique par an dans les océans. C'est énorme et pour vous donner une image, c'est un peu comme si on vidait chaque minute un camion poubelle rempli de plastique dans la mer. Si on continue à ce rythme-là, sinon on ne change rien, selon les experts, ça va passer à 2 camions par minute d'ici 2030, c'est dans pas longtemps 2030, et puis à 4 camions par minute en 2050. Et c'est grave ça, parce que si on ne fait rien en 2050, dans les océans, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons. Alors parmi les gros déchets marins qui vont causer cette pollution plastique, on va retrouver par exemple les sacs plastiques, les cotons-tiges, on en parle beaucoup, les emballages, les granulés de plastique qui sont utilisés dans les usines, ou encore les mégots. Il faut savoir que l'un des composants plastiques du filtre des mégots, l'acétate de cellulose, il met plus de 10 ans pour se dégrader. En plus, un mégot, ça contient des milliers de substances chimiques, comme l'ammoniaque, l'arsenic, le mercure ou le plomb, qui peuvent être très très toxiques pour l'environnement, en fait. Un mégot de cigarette, un seul mégot, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Dans le monde, on jette par terre, tous les jours, 137 milliards de mégots. 137 milliards. 40% de ces mégots jetés par terre, ils vont finir directement dans les océans. Je vous laisse faire le calcul du nombre de litres d'eau qui vont polluer. Tout est lié. D'ailleurs, on dit que 80% de la pollution plastique des océans, elle vient de la terre, elle vient de chez nous. Elle ne vient pas forcément des activités maritimes, comme la pêche, qui ne vont représenter que 20% de la pollution plastique des océans. Et alors, on parle beaucoup du Covid en ce moment. Le Covid-19, la pandémie, elle a encore aggravé la situation, parce que pour lutter contre la propagation de la maladie, on a encore produit plus de plastique à usage unique, notamment avec les masques. Alors, ces gros déchets plastiques dont je vous parlais, ils vont venir détériorer, abîmer les habitats marins, là où habitent les poissons, les mammifères marins. Et puis, malheureusement, ils vont aussi tuer beaucoup d'animaux. Par exemple, les filets de pêche, parfois, ils peuvent être abandonnés ou perdus, par exemple, à cause d'une tempête. Et bien, abandonnés ou perdus, ils vont continuer, pendant plusieurs années, de piéger les animaux et de les tuer, comme les poissons, les tortues, les oiseaux ou les mammifères marins, dont certains peuvent être quasiment en voie d'extinction. C'est le cas, par exemple, des vakitas, qui sont en danger critique d'extinction et qui sont régulièrement pris dans des filets de pêche abandonnés. On appelle ça la pêche fantôme, des filets de pêche qui continuent de pêcher tout seuls, sans pêcheur. Alors, les gros déchets plastiques, ils vont aussi être ingérés par la faune. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Début mai, on a trouvé une baleine à bec dans les Landes, en France, et elle avait plus de 16 kilos de plastique dans le ventre. Voilà, et ça, c'est vraiment très grave pour la faune. Mais ce n'est pas tout. C'est encore plus grave que ça, parce que nos déchets plastiques, ils vont se morceler avec le temps, avec les vagues, voilà, ils sont un peu traballés partout, avec le soleil. Ils vont se morceler, ils vont se dégrader, et puis ils vont devenir de petits fragments qu'on appelle le microplastique. Et il y a eu une étude qui a montré que ces microplastiques, ils agissent comme des petites éponges. Ils vont absorber tous les polluants qui sont dans l'eau, comme les pesticides, les métaux lourds, les hydrocarbures. Et donc, du coup, ces microplastiques, ils sont super toxiques. Et en plus d'être toxiques, ils vont permettre à des bactéries ou des micro-algues d'avoir un petit support pour voyager super loin de leur environnement naturel, et pour propager des espèces invasives, comme les algues, et même des nouvelles maladies. Alors, ces microplastiques, super toxiques, ils sont ingérés par les animaux marins, comme les poissons, qui vont les confondre avec leur nourriture, tout simplement. Et les toxines qui sont avalées par les poissons, elles ne vont pas pouvoir être évacuées. Et au contraire, elles vont s'accumuler dans les tissus adipeux, dans la graisse. Et la graisse, pour résumer, elle va, elle aussi, devenir toxique. Du coup. Alors, toute la chaîne alimentaire, elle est concernée, parce que les petits poissons, ils vont être mangés par les gros poissons. Et certains de ces poissons, ils vont mourir à cause de ces microplastiques toxiques. Et puis d'autres, ils vont être pêchés, et ils vont finir directement dans nos assiettes, avec le plastique, et aussi, et bien avec les matières toxiques. Les microplastiques, on peut donc dire qu'ils contaminent l'air, l'eau, et aussi nos aliments. Et il y a une étude qui a montré qu'un humain, il consommerait par semaine, 5 grammes de plastique. 5 grammes de plastique, ça représente quoi ? C'est un peu comme si chaque semaine, vous avaliez votre carte bleue. Rien qu'avec les microplastiques qui sont dans l'eau, à cause de notre pollution. Alors, encore plus inquiétant, les microplastiques, lui aussi, ils se dégradent, et ils se transformeraient en nanoplastiques. C'est des morceaux encore plus petits, qui pourraient même passer dans le sang, et voyager vers des organes, comme le cerveau, ou le foie. Donc, en gros, vous voyez que les effets du plastique, ils sont vraiment dramatiques pour les animaux marins et pour la planète en général, puisque tout est lié, on fait tous partie d'un système, on est tous dépendants. Et ça s'ajoute à de nombreuses autres menaces qui passent sur les océans, comme la surpêche, le réchauffement des eaux à cause du réchauffement climatique, l'augmentation des transports maritimes, ou encore l'acidification des océans. Avec vos nombreuses sorties en mer, pouvez-vous nous dire quels sont les animaux marins le plus touchés par le plastique ? Alors, comme je viens de vous le dire, en fait, cette pollution plastique, elle va vraiment toucher tout le monde, du plus petit animal marin jusqu'à l'être humain qui consomme, par exemple, du poisson. Évidemment, pour le moment, la faune marine, elle est beaucoup plus exposée que nous, puisque ça concerne principalement son écosystème, l'endroit où elle habite, l'endroit où elle vit, l'endroit où elle donne naissance, et l'endroit où elle meurt. Je peux vous donner quelques chiffres. 240 espèces marines ont déjà ingéré du plastique, y compris celles qui vivent à des kilomètres de profondeur. Ça veut dire qu'il y en a vraiment partout, en fait. 94% des estomacs des oiseaux de la mer du Nord contiennent du plastique. 86% des tortues marines mangent des microplastiques parce qu'elles le confondent avec le zooplancton. On estime qu'entre 100 000 et 300 000 mammifères marins meurent chaque année après avoir ingéré du plastique, ou s'être fait piéger, par exemple dans des filets de pêche, ou dans des goulots de bouteilles. Vous savez, on voit parfois des photos avec des animaux qui sont prisonniers de goulots de bouteilles. Et c'est aussi le cas de beaucoup d'oiseaux marins. On parle beaucoup des mammifères marins, mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui vivent en mer, comme les mouettes, les fous de basson. Et on estime que chaque année, la pollution plastique, elle tue environ un million d'oiseaux marins. J'ai vu que vous faites des missions en haute mer. Combien en faites-vous par an à peu près ? Arrivez-vous toujours à sauver des animaux ? Alors, malheureusement, non, on n'arrive pas toujours à sauver les animaux, mais on organise de nombreuses actions directes. On agit directement pour essayer de les sauver. Sea Shepherd mène notamment un véritable combat contre ces fameux filets fantômes, ces filets abandonnés, contre la pêche fantôme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment un fléau, ça, pour les écosystèmes marins. On estime que chaque année, 640 000 tonnes d'engins de pêche sont abandonnés ou perdus en mer, chaque année. Il nous arrive de remonter des filets qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de large et de long. C'est énorme, vous vous imaginez quelque chose qui flotte comme ça et qui pourrait rafler toute la MFR d'un coup. Voilà, on serait tous pris dans le même filet. C'est vraiment des énormes pièges pour toute la faune marine. Les filets fantômes, ils sont beaucoup liés au braconnage. Alors nous, on va essayer de lutter aussi avec force pour stopper la pêche illégale, non déclarée, non réglementée. On va tenter, par tous les moyens, d'arrêter les braconniers. Chaque année, on a des missions au large qui vont nous permettre de retirer des centaines de kilomètres de filets de pêche fantômes et aussi des tonnes de déchets plastiques parce que c'est évidemment important également d'essayer de nettoyer les océans. Que ce soit en Afrique, en France, en Italie, en Australie, au Mexique, malgré la pandémie de Covid-19, toutes les équipes de Sea Shepherd et nos douze navires restent mobilisées pour essayer de préserver les écosystèmes marins. Sea Shepherd fait des campagnes à terre ou sur les côtes pour ramasser des déchets. Est-ce que vous en ramassez beaucoup ? Ouh là là, oui, on en ramasse beaucoup, que ce soit en France ou dans le monde. Sea Shepherd organise beaucoup de campagnes de ramassage et à chaque fois, les déchets se comptent en centaines de kilos, voire en tonnes. Par exemple, en octobre 2019, Sea Shepherd Lyon, mon groupe local, a participé à un nettoyage de la Darce et de son quête saune à Lyon. Bilan de la journée, on a sorti de l'eau 103 trottinettes électriques, 26 vélos, 218 bouteilles de verre, 275 bouteilles en plastique, 159 canettes, 69 barrières en fer, disquettes, 5 motos et scooters, quand même, il faut avoir de l'idée de balancer un scooter dans l'eau, de la ferraille et plein de pneus. On ramasse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mégots de cigarettes. Il faut savoir que c'est le déchet le plus ramassé sur toutes les plages du monde aujourd'hui. Souvenez-vous, un mégot, ça peut polluer 500 litres d'eau. Voilà, évidemment, après, tous ces déchets qu'on ramasse, ils vont être triés, ils vont être recyclés et de toute façon, il faut toujours être conscient d'une chose, c'est que le meilleur déchet, c'est tout simplement celui qu'on ne produit pas. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous faites de telles actions pour lutter contre la pollution ? Eh bien, en fait, les océans, ils recouvrent deux tiers de la surface de la planète. C'est vraiment beaucoup. C'est les plus grands producteurs de l'oxygène qu'on respire, nous. Grâce notamment à la photosynthèse réalisée par le phytoplancton, ils absorbent 30% du CO2 de la planète et on estime qui produisent entre 50 et 75% de notre oxygène suivant l'endroit du globe où on se situe. Les océans sont un peu des puits de carbone, ils sont indispensables à la lutte contre le changement climatique, ils régulent l'équilibre global du climat de la planète, ils jouent un rôle central dans la survie de notre écosystème, ils fournissent également de la nourriture, des nutriments à tout un tas de personnes qui en sont dépendantes pour survivre, qui n'ont pas d'autre nourriture que du poisson, par exemple. Nous, ce n'est pas notre cas, ici à Pont-de-Velle, il y a des personnes qui n'ont pas le choix pour manger, elles sont obligées de pêcher. Alors comme le dit le capitaine Paul Watson, c'est le fondateur de Sea Shepherd, de notre ONG, si l'océan meurt, nous mourrons. Alors protéger la faune marine, les écosystèmes marins, c'est protéger toutes les espèces du globe et c'est la raison d'être de Sea Shepherd. 64% des océans, soit près de la moitié de la surface de la planète, n'appartiennent à aucun pays. Ça veut dire qu'ils nous appartiennent à tous. On est tous responsables, on devrait tous les protéger. Et ces zones qu'on appelle eau internationale ou haute mer, nous, on essaye de les préserver. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre ONG, ça appartient à tout le monde et nous, on se dit qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui aillent sur place pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de braconniers, pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas des grands dépotoirs à plastique. Voilà, c'est un peu notre objectif et c'est pour ça, du coup, qu'on mène de telles actions contre la pollution parce que les océans sont indispensables à notre survie globale sur la planète. Est-ce que malgré toutes vos interventions en mer et sur Terre, le taux de mortalité des animaux marins augmente ? Actuellement, il ne faut pas se voiler la face, la situation, je pense que vous l'avez compris, elle est très inquiétante. Les humains sont de plus en plus nombreux sur Terre, donc on polive de plus en plus. Cette croissance démographique mondiale, ajoutée à l'augmentation rapide de la production de plastique ces dernières décennies, sont en partie responsables de tout ça. Il y a certaines études qui ont montré que notre production de plastique, elle augmente encore de 3% chaque année depuis 2010. alors que 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès au système de collecte des déchets. Alors où ils vont, ces déchets, où ils vont, ces produits plastiques, directement dans les océans ? Voilà, ils les jettent dans les rivières, ils les jettent par terre, dans la nature, avec le vent. C'est comme s'ils les jetaient directement dans l'océan. Ça, c'est vraiment un grave problème. Nous, en France, on a encore des moyens de trier nos déchets, de les recycler, de faire en sorte qu'ils n'atterrissent pas directement dans les fleuves, les rivières et ensuite dans la mer. Mais dans de grandes régions du monde, ce n'est pas le cas. Et en fait, selon certaines études, selon certains experts, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines seraient à eux 5 responsables de la moitié des 8 millions de tonnes de plastique qu'on déverse chaque année dans les océans. Et alors, il faut savoir que dans le monde, il y a 10 tonnes de plastique qui sont produites par seconde et sur ces 10 tonnes de plastique produites par seconde, seulement 9% vont être recyclées. Ce n'est pas beaucoup. Pour vous donner un exemple, si Shepard agit en Méditerranée, c'est une des mers les plus polluées du monde et sur les 10 à 12 000 espèces marines qui y vivent, 15 sont classées en danger critique d'extinction par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C'est quand même beaucoup. Alors oui, malgré nos interventions, pour le moment, vous l'avez compris, la situation, elle est critique. Les animaux, ils continuent à mourir. Mais ce qui est positif, c'est que nous, en tant qu'humains, on a encore le pouvoir de changer les choses. Maintenant, on peut encore agir. Ce n'est pas trop tard. Il reste des choses à faire pour sauver les océans, pour sauver la faune marine. Par exemple, on peut très vite prendre de bonnes habitudes, faire ses courses sans sacs plastiques, refuser les pailles en plastique, plus jeter ses mégots par terre, plus utiliser de bouteilles plastiques, choisir des bouteilles réutilisables, plus utiliser de couverts, de récipients qui sont jetables, arrêter les sacs poubelles en plastique. On n'a pas beaucoup d'alternatives, mais tous nos sacs poubelles sont encore en plastique. Donc ça fait des déchets microplastiques, après, qui vont se disséminer un peu partout. Évidemment, limiter sa consommation de poissons, essayer de le laisser à celles et ceux qui en ont besoin pour survivre, ne pas encourager la surpêche, la pêche industrielle, qui fait beaucoup de mal aux océans aussi. Surtout, pas consommer d'espèces en danger, lutter à sa manière contre le braconnage quand on va en vacances, pas consommer du requin, pas consommer de la tortue, essayer de faire attention. Et qu'on soit à terre ou au large, on a toutes et tous, à notre petite échelle, tous les jours, des choses à faire pour protéger les écosystèmes marins. Et donc, la planète, dans son ensemble, il est vraiment temps d'agir. On peut le faire aujourd'hui, profitons-en. Trouvez-vous que de plus en plus de personnes se rendent compte de ce qu'il se passe dans nos océans ? Les trouvez-vous assez impliqués ? Moi, personnellement, je trouve que ça change et que les citoyens commencent à prendre vraiment conscience des enjeux aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on mène beaucoup d'actions directes en mer ou sur terre pour essayer de protéger les écosystèmes marins, mais aussi documenter les dérives, les abus. On va filmer, on prend des photos pour montrer ce qui se passe loin des yeux. On fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, notamment en milieu scolaire. Et c'est vrai que l'accueil qu'on nous réserve, il est toujours plutôt chaleureux, toujours plutôt positif. Les jeunes, notamment, se sentent vraiment concernés par la situation. Et je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'on a tous le pouvoir de changer les choses aujourd'hui, notamment par exemple en choisissant en toute conscience ce qu'on met dans son assiette et en produisant le moins de déchets possible. Moi, je suis plutôt positive et je trouve que les gens se rendent compte de la situation et notamment les jeunes qui ont envie d'agir et qui ont envie de préserver la planète qu'ils vont laisser à leurs enfants. Sans les bénévoles, est-ce que tout cela aurait été possible ? Clairement non. On va dire que Sea Shepherd, en gros, ça fonctionne à plus de 95% grâce à des personnes qui vont donner de leur temps, de leur énergie sans aucune rétribution, sans être payées. Donc, à 95%, on est des bénévoles, c'est mon cas. Je suis bénévole, je pense, sur mes congés pour essayer d'agir pour la planète. Il y a certains bénévoles qui font même des sacrifices importants au niveau de leur vie privée, au niveau de leur carrière professionnelle. Il y en a qui partent en mer pendant des mois. Donc, être bénévole, pour Sea Shepherd, c'est vraiment adhérer à un état d'esprit, en fait, en dehors de toute logique commerciale. On ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour la gloire, en fait. On fait ça parce que c'est une nécessité absolue aujourd'hui pour nous. On estime que ça l'est. Toujours avec cette devise, si l'océan meurt, nous mourrons. Donc, il faut agir aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut être bénévole ? Tout le monde peut être bénévole à Sea Shepherd. Il suffit de faire une demande sur notre site internet. On remplit un petit formulaire de demande de volontariat. Voilà, moi, j'ai commencé par faire une demande de volontariat à terre parce qu'on peut être volontaire à terre et on peut être volontaire aussi en mer. Et enfin, pouvez-vous nous dire la mission qui vous a le plus marquée ? Alors moi, ce qui me marque personnellement, ce ne sont pas forcément les missions, même si elles sont toutes bien. Enfin, vraiment, moi, je cautionne à 300% toutes les missions qu'organise Sea Shepherd. Moi, ce qui me marque, c'est plutôt le principe de l'action directe. Je suis passionnée de nature, j'y passe beaucoup de temps et notamment avec les animaux parce que je fais beaucoup de photographies animalières. Donc, je les observe, je reste des heures, notamment en montagne. Et en 20 ans d'observation, en fait, j'ai pu constater à quelle vitesse se dégradent les milieux naturels chez nous, en France. J'ai pu voir sur le terrain des espèces en déclin. J'avoue que personnellement, moi, ça m'alarme. J'aimerais bien que ça redevienne comme avant. J'aimerais bien que vous, vos enfants, puissent voir la nature comme moi, je l'ai vue il y a 20 ans, qu'ils puissent voir tous ces animaux qui étaient un peu plaisibles, qui pouvaient évoluer en paix. Mais il y a toujours, en fait, à la vérité, il y a toujours plus d'humains, il y a toujours plus d'animaux domestiques partout. On grignote, on grignote, on grignote les terres sauvages et peut-être qu'un jour, on finira par se grignoter nous-mêmes à force de vouloir prendre toute la place, tout réguler, tout contrôler. Et en fait, Sea Shepherd, pour moi, c'est une des seules ONG, des seules associations qui agit directement sur le terrain toute l'année pour essayer de changer les choses. Et ça, moi, ça me marque parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont plutôt dans les discours, qui sont plutôt dans les relations avec les politiques, mais pour moi, ça ne suffit plus, il faut agir, il faut essayer de changer les choses. Et en fait, qu'importe les conditions, que ce soit en Antarctique, que ce soit dans la tempête, qu'importe les insultes, parce que parfois, on est insulté, il y a certains de nos bénévoles qui prennent des projectiles quand ils sont en mer pour essayer de protéger les dauphins, qu'importe les insultes, qu'importe qu'on jette des projectiles, qu'importe le risque, en fait, les bénévoles de Sea Shepherd, ils sont toujours là pour s'interposer entre l'humain et la nature pour alerter, pour protéger, pour conserver. Et pour moi, c'est assez rare pour être souligné. C'est plutôt ça qui me marque. Merci Sandra, bénévole dans le groupe local Sea Shepherd de Lyon, d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'effet du plastique sur les animaux marins. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site sea-shepherd.fr. Au revoir. Merci à toutes les trois. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par les élèves de Première, Bac Pro, Services aux Personnes et au Territoire de la MFR de Pondel en atelier avec Radio Aleo. C'était 100% Nature sur Radio Aleo. Retrouvez cette émission sur notre site internet et au NCR. sur Radio Aleo. C'était 100% Nature sur Radio Aleo. C'était 100% Nature